... Bonjour M. Sainte-Marie, vous êtes directeur général adjoint de CSA, si je ne me trompe pas, et vous êtes venu témoigner ce matin sur les questions des cantonales, et par votre institut de sondage vous avez eu un certain nombre d'informations. Pour vous, comment ressentez-vous ces élections cantonales à venir dans les semaines prochaines ? Très simplement, l'opinion est également dans un grand brouillard par rapport à ces élections cantonales, un brouillard classique dans la mesure où les Français ont du mal à se mobiliser sur ces élections cantonales, mais qui est aggravé par deux facteurs. Le premier, c'est que pour la première fois depuis longtemps, ces élections ne sont pas jumelées avec une élection régionale, une élection municipale. On peut donc attendre un taux de participation pas plus élevé que la dernière fois où ces élections cantonales se sont retrouvées toutes seules, c'est-à-dire 50%. Et en plus, ça va être difficile pour les candidats et pour, dans leur campagne, qui en fait ne va être vraiment perçue par les Français concernés que dans les dernières semaines, ça va être difficile d'expliquer pourquoi il faut à tout prix voter pour des conseillers généraux qui ne pourront siéger en tant que tels que durant trois ans. Et donc, la réforme territoriale est mal connue, mais c'est plutôt un élément qui engendre actuellement de la confusion plutôt que de quelconque expérience. Mais justement, seront des élections plus axées sur des enjeux locaux ou des enjeux nationaux ? Ce sont par nature, évidemment, des élections qui sont centrées sur des enjeux locaux et sur des enjeux même pratiques, notamment dans les cantons ruraux. Cependant, si on regarde la série d'élections cantonales depuis 30 ans, on se rend compte qu'à chaque fois, le rapport de force qui en sort est corrélé à la code de l'exécutif, c'est-à-dire que plus le président de la République est impopulaire, et plus son camp perd des conseils généraux. C'est pour ça qu'on peut forcer, avec Nicolas Sarkozy, qui est actuellement à un niveau de popularité assez faible, que plusieurs départements pourraient passer de la droite vers la gauche. Mais la dernière question, le Conseil général reste-t-il une institution bien connue des Français ? Est-ce que c'est une institution que l'on aime dans la réforme territoriale ? Est-ce que justement, le Conseil général garde une place particulière dans les intentions de l'autre des Français ? Ce que l'on sait en tout cas, c'est que pour les trois quarts des Français, le département est quelque chose auquel ils sont attachés, et pour la même proportion de Français, les trois quarts des 15%, ils considèrent que le Conseil général, leur Conseil général, est utile. Ils voient dans le Conseil général une institution à la fois identitaire, dans certains cas, pas dans tous, pour des départements qui ont une forte identité locale, mais aussi un prestataire de services, voire même une forme de mini-etat-providence. C'est pour ça que la réforme territoriale va devoir, s'il se fait, convaincre les Français de renoncer, au moins partiellement, à cette vieille institution républicaine qu'est le département. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501